Niché près de la frontière éthiopienne, le parc national soudanais de Dinder s'étend sur plus de 10 000 km2. Prise en sandwich entre les vastes prairies du Sahel et les forêts des hauts plateaux d'Ethiopie, cette réserve présente une innombrable variété d'habitats qui en font un refuge pour la faune sauvage, la plus diversifiée du pays. Cette réserve protégée était à l'origine peu habitée, mais elle se voit confrontée depuis quelques années à l'installation de villageois, à la recherche de terres à cultiver et de pâturage pour leurs troupeaux. Des villageois qui disent faire de leur mieux pour protéger le parc et respecter les restrictions, mais qui avouent aussi avoir désespérément besoin de plus de terres pour se nourrir. Nous sommes originaires du village de Maïkarato. Les autorités nous ont donné 5 km de terre pour l'agriculture traditionnelle, mais c'est une zone trop petite pour nous. Nous avons besoin de plus. Nous voulons être autorisés à cultiver mécaniquement. Cela nous aiderait beaucoup. L'agriculture traditionnelle est difficile et inutile. Je dois nourrir une famille qui compte plus de 20 membres. Et ce type d'agriculture rend la chose très difficile. Alors que l'empiétement des villageois s'intensifie sur la zone, les gardes forestiers livrent une bataille quotidienne pour protéger le parc de Dinder qui souffre déjà de l'activité humaine. Certaines espèces ont été très durement impactées. Les girafes, par exemple, ont totalement disparu de la réserve, décimées par la perte de leur habitat et autres facteurs environnementaux. Dans la période récente, le parc de Dinder a été exploité par des cultures agressives, l'exploitation forestière et la chasse. Ce sont autant de menaces pour la réserve qui est considérée comme la plus grande réserve du Soudan du Nord et qui est également le dernier refuge pour les animaux sauvages de cette région du pays. Des lacs d'eau douce parsèment les forêts et la savane du parc, ce qui en fait également un passage important pour les oiseaux migrateurs. Les chercheurs sur l'exploitation de la faune dans la réserve sont donc très vigilants, mais restent confiants. De nombreuses espèces sont encore présentes et visibles. Quant au coucher de soleil, il reste lui imprenable.